— Bonjour et merci de m'accueillir. Je vais parler de démocratie, de démocratie interactive, comme dit le titre. Je voudrais... Donc je vais essayer de répondre à la question. Qu'est-ce qui peut nous aider à mieux faire fonctionner la vie politique avec tous ces citoyens ? Vaste sujet et d'actualité. Pour camper un peu le décor, je voudrais vous montrer trois images, enfin trois diapos qui nous montrent, enfin de façon un peu simplifiée, un peu métonymique, je dirais, l'État, la contemporanéité, le moment que nous vivons du point de vue des enjeux même des débats publics et notamment de la justice qui, comme on sait, occupe une place centrale dans les débats publics. Donc ça, c'est une carte, un cartogramme. Les surfaces sont proportionnelles à la population. Et vous voyez... Ça, c'est l'île de France, en gros. Ça, c'est l'île de Nord. Pardon. Et donc sur cette carte, on a cumulé des problèmes qu'on peut considérer comme des injustices spatiales. Et donc il y a à la fois l'échec scolaire, la délinquance, le chômage, la violence, le trafic de stupéfiants. Et on voit qu'il y a certains endroits en France qui sont plus remplis de tâches que d'autres et notamment la Seine-Saint-Denis qui apparaît très bien. Mais plus généralement, si on prend la plupart des indicateurs, ce sont les banlieues des grandes villes. Et là, je ne développe pas, mais on sait qu'il y a à la fois plus de problèmes et globalement moins de moyens, notamment fournis par l'État. En gros, un élève de Seine-Saint-Denis continue à coûter moins cher qu'un élève moyen en France. Donc ce n'est pas seulement un effet de système venant de la société civile. L'État joue aussi son rôle. Deuxième image qui a pris toute son actualité, qui est une vieillitude qui a été réactualisée régulièrement, qui a pris toute son actualité avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'en gros, si vous habitez dans le centre ou dans le périurbain de l'Île-de-France, ça marche aussi dans la plupart des grandes villes, vous êtes dans une situation relativement neutre du point de vue économique quand vous ajoutez le budget transport et la mobilité et le budget logement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le centre, vous économisez en mobilité. Par contre, vous payez très cher le foncier, pas seulement le logement d'ailleurs, par parenthèse, mais aussi tous les services qui payent du foncier. Il y en a beaucoup. Et si vous êtes dans le périurbain, vous économisez beaucoup sur le foncier. Sur les marges de l'Île-de-France, on est à un facteur 10 moins élevé que dans le centre. Et en revanche, vous payez la mobilité plus chère. Et c'est ça, comme vous le savez, qui a été le point de départ du mouvement des Gilets jaunes, l'idée qu'il ne fallait pas rompre cet équilibre, même avec une petite taxe supplémentaire, mais qui quand même était la goutte d'essence, comme on l'a dit. Donc pourquoi je montre cette image ? Parce que ça veut dire qu'on est dans une société où la justice n'est pas complètement indépendante des arbitrages que font les habitants. Et donc comme ces habitants sont aussi les citoyens, ça veut dire que quand on va les inviter à participer à la vie démocratique, ceux qu'on va inviter ne sont pas seulement des gens qui ont des idées, qui ont des propositions, qui ont une philosophie politique, c'est aussi des gens qui sont concernés et qui sont actifs dans leur propre vie quotidienne, qui jouent un rôle en tant qu'habitants dans la réalisation de ce qu'est l'espace aujourd'hui, et plus généralement la société. C'est eux aussi qui fabriquent la société. Donc cette réalité fait qu'on n'est pas du tout dans la même situation en matière de justice, de débat public, de démocratie, que celle dans laquelle on pouvait être, par exemple, il y a 200 ans, puisqu'il y a eu beaucoup de références à la Révolution française, quand l'immense majorité de la population, 90% des gens, c'était des agriculteurs, qu'on pouvait, petits agriculteurs, très pauvres, qu'on pouvait considérer comme assignés à résidence, qu'on pouvait considérer comme ayant une très très faible prise sur leur propre vie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les gens ont 100% de prise sur leur vie, mais personne ne l'a, même Carlos Ghosn apparemment, mais il y en a qui l'ont moins que d'autres, bien sûr, mais on n'est en tout cas pas à zéro, et ça, ça compte aussi dans le débat public. Troisième image, on ne va pas la commenter en détail, c'est en gros les colonnes les plus importantes, c'est la colonne 4 dans le PIB national, et la dernière colonne à droite, le revenu disponible, médian, effectif, corrigé du coût de la vie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a mis les 10 plus grandes villes françaises et le reste de la France. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, les grandes villes produisent beaucoup, ont une surproductivité, mais quand on regarde les revenus médians, et notamment quand on tient compte du coût de la vie, qui, en partie, comme je viens de le dire, liés aux fonciers, mais pas seulement, on s'aperçoit que le revenu médian n'est pas plus élevé que la moyenne, voire plus faible. Si on en croit ces données, eh bien, ce sont les franciliens, en fait, les plus pauvres. Alors qu'eux, ils produisent, ils ne sont que 19%, ils produisent 31% du PIB, et au bout du compte, ils gagnent moins que la moyenne des Français, si on tient compte du revenu effectif. Donc, ça veut dire que, dans ce contexte où il y a des injustices, où il y a aussi des acteurs, des petits acteurs, mais qui sont nombreux et dynamiques, il y a bien des enjeux du débat portant sur la justice. J'aurais pu montrer plein d'autres données, bien sûr, mais c'était juste pour dire qu'il ne faut pas oublier le contexte, c'est-à-dire que nous ne discutons pas de démocratie dans l'abstrait, nous discutons de démocratie dans un contexte donné, où on va, bien sûr, parler de certaines choses quand les citoyens seront invités à débat. Alors, dans un premier temps, je voudrais montrer ce qui, à mon avis, sont deux mauvaises solutions, fausses fenêtres, pour perfectionner la démocratie. Le premier, c'est la démocratie directe. Il se trouve que j'ai vécu 13 ans en Suisse, et que je me suis intéressé au système politique suisse, qui est très original, je m'en suis aperçu très mal connu à l'extérieur, notamment en France, et y compris de la part des politistes, qui souvent ne se sont pas intéressés, alors qu'il est un cas limite, et donc, à ce titre, une expérimentation utile. L'expérimentation, c'est qu'en Suisse, il y a un système de démocratie directe qui permet à un tout petit nombre de citoyens, à tous les niveaux, c'est un État fédéral, donc au niveau fédéral, au niveau du canton, et au niveau de la commune, de créer, d'imposer des référendums, soit pour annuler des lois déjà votées, soit pour en proposer d'autres. Et donc, ça paraît une piste intéressante, mais à mon avis, ça pose des problèmes qui sont très lourds, et qui devraient conduire à regarder avec prudence, pour le moins, ce genre de solution. Donc, la première, c'est que tous les partis ont peur des référendums. Donc, en fait, ils sont obligés de s'entendre, ce qui a de bon côté, ça diminue la conflictualité sur la scène politique, mais ça empêche toute alternance, c'est-à-dire que tous les partis sont toujours au gouvernement, quel que soit le résultat des élections. Donc, ça veut dire que, finalement, les citoyens ont peu de prise sur la sphère gouvernementale. Deuxièmement, c'est peut-être le problème principal, c'est que le vote direct du peuple confère une telle légitimité qu'il est très difficile d'aller à l'encontre, y compris par un vote législatif du Parlement, et y compris aussi par un autre vote populaire, parce que, comme on le voit d'ailleurs actuellement avec ceux qui sont opposés à un second référendum sur le Brexit, cela peut donner l'impression qu'on repose la question au peuple jusqu'à ce qu'il donne la réponse qu'on attend. Donc, même quand c'est le peuple qui est à nouveau sollicité, c'est considéré comme une atteinte à sa souveraineté que de lui poser deux fois la question, même si, comme dans le cas du Brexit, il s'est passé plein de choses depuis, et en Suisse, par exemple, il y a eu un vote en 2014 qui interdisait la libre circulation des Européens en Suisse, et qui avait pour effet mécanique d'annuler 120 accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union Européenne, qui coupaient en gros la Suisse de l'Union Européenne. Or, on pouvait très difficilement, même quand une partie des gens qui avaient voté pour ce projet s'en sont rendus compte, refaire un référendum allant en sens inverse. Et le résultat, c'est que ça s'est fait de façon un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on a fait comme si on était d'accord, mais en fait, le gouvernement et le Parlement ont fait des mesures, ont décidé de mesures qui annulent en fait complètement l'accord. Heureusement pour la Suisse, mais finalement, vous voyez que là, on a un paradoxe de la démocratie directe, c'est que comme on ne peut pas s'y opposer frontalement, on s'y oppose de façon opaque et confuse. Une troisième chose, alors qui est caractéristique de la Suisse, ce n'est pas toujours le cas dans les pays où il y a de la démocratie directe, mais en fait, la démocratie directe est plus forte que la Constitution, est plus forte que les traités. Donc ça veut dire qu'on peut, par exemple, annuler de fait la participation de la Suisse à des traités, par exemple, garantissant les droits de l'homme dans certains domaines. Par exemple, on a essayé d'expulser automatiquement les délinquants étrangers sans même passer par un tribunal, ce qui n'est pas conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Donc vous voyez, c'est la même logique, c'est-à-dire que la légitimité du peuple est telle qu'aucun obstacle ne peut empêcher sa souveraineté. Et donc, vous voyez que ça permet de détricoter les acquis, y compris constitutionnels, de toute l'histoire démocratique et politique de l'Asie. Donc le résultat évident aussi qui résume ce que je viens de dire, c'est que la démocratie représentative est très, très affaiblie. Donc on se fiche un petit peu de qui est élu, puisque de toute façon, le pouvoir n'appartient pas véritablement au Parlement. Si on prend le cas de Genève, qui est un peu, un morceau, par certains côtés, un morceau de France en Suisse, parce qu'il y a une ambiance politique très conflictuelle à Genève qui ressemble un peu à celle de la France, on voit justement les effets de blocage que peut provoquer la démocratie directe. Et heureusement que Genève, par sa place économique et notamment financière, a beaucoup d'argent à distribuer pour acheter la paix sociale, parce que si on comptait sur la projection directement politique, ça serait très difficile. Alors, j'aborde maintenant un deuxième écueil complètement différent qui est une logique qu'on a souvent mis en avant récemment en reprochant au gouvernement actuel d'avoir cassé les corps intermédiaires. On en a parlé au moment, par exemple, de la grève à la SNCF et on en a reparlé au moment du mouvement des Gilets jaunes en disant qu'Emmanuel Macron touchait les dividendes de sa politique puisqu'il avait supprimé toute intermédiation entre la société et l'État et que du coup, c'était logique qu'il ait des manifestations étranges, irrespectueuses de l'État de droit et très difficiles à gérer. Je crois que ça vaut là aussi la peine de revenir en arrière et de savoir ce que c'est que les corps intermédiaires et quelque chose qui est typiquement français pour le coup et qui consiste à ce que des corporatismes déjà dans l'Ancien Régime mais ça a été confirmé sous la Troisième République et à nouveau sous la Cinquième que des corporatismes non seulement aient du pouvoir pour défendre leurs intérêts mais la possibilité de camper à l'intérieur même de l'État c'est-à-dire soit protégé par l'État de telle sorte qu'ils ne craignent rien sur le maintien de leurs privilèges. Donc c'est comme ça qu'en France il n'y a pas de ministère de l'agriculture il y a un ministère des agriculteurs il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale il y a un ministère des enseignants etc. et on a vu par exemple le principal syndicat agricole organiser un pillage du ministre de l'Environnement il y a quelques années et cela en toute impunité. Donc ça c'est quelque chose qui ne peut exister qu'en France je vous rassure ou je vous inquiète ça c'est pas possible dans un autre pays démocratique. Donc on a effectivement une situation telle qu'avec la centralisation du pouvoir l'interlocuteur habituel c'est les corps alors si on applique ça à la démocratie locale quelque chose qui vous concerne tout particulièrement on a quelque chose qui est à mon avis très discutable c'est le fait de considérer les maires ou disons les détenteurs d'un pouvoir non national comme des intermédiaires entre l'état central et la population. Donc on se trouve à ce moment-là très loin du projet de la constitution de 1791 je vous rappelle que ce qu'on fête le 14 juillet ce n'est pas la prise de la Bastille c'est la fête de la fédération de 1790 et donc dans fête de la fédération il y a fédération la constitution de 1789-91 est une constitution fédérale donnant un grand pouvoir au département qui était à l'époque plutôt l'équivalent des régions aujourd'hui et aux communes qui étaient l'équivalent des intercommunalités pouvoir local pouvoir régional qui était fondamentalement mis sur le même plan que le pouvoir national et donc au contraire de ce alors le mot girondin est un peu ambigu mais si on appelle girondin justement cette tradition fédéraliste de la France de 1789 alors l'idée que les maires soient un pouvoir intermédiaire est totalement en opposition avec ça puisque dans l'esprit fédéral tous les élus enfin tous les corps politiques sont de même niveau de même légitimité avec un exécutif un législatif ils ne sont pas des intermédiaires ils sont ils discutent d'égal à égal avec les autres pouvoirs politiques chacun représentant à sa façon l'ensemble d'une société alors je pense que là aussi c'est une fausse fenêtre parce que si on renouait avec l'idée de corps intermédiaire ça veut dire qu'on renoue aussi avec l'idée d'un corporatisme comme composante institutionnelle du communautarisme qu'est-ce que le communautarisme c'est un système dans lequel vous êtes dans un groupe mais vous ne l'avez pas décidé ce groupe vous représente sans vous demander votre avis et vous n'avez pas le droit d'en sortir donc bien sûr le corporatisme à la française est un tout petit peu atténué par exemple les maires sont élus enfin ils ont quand même beaucoup de pouvoir si on regarde les règles de séparation des pouvoirs telles qu'elles se sont imposées en Europe et en Occident depuis quelques siècles le fait par exemple que le maire soit à la fois président de l'Assemblée des élus c'est un peu bizarre tout en étant le chef de l'exécutif donc c'est une forme bien sûr atténuée mais qui je pense a beaucoup d'inconvénients parce que en fait autant la démocratie directe est une interdit la médiation autant les corps intermédiaires imposent un certain type de médiation et empêchent les individus de dialoguer directement avec la société et éventuellement de changer de groupe d'appartenance leur interdit de constituer des collectifs libres réversibles quand vous avez la retraite des cheminots évidemment vous n'allez pas sortir vous n'allez pas demander à sortir du régime spécial puisque c'est un régime qui vous permet de ponctionner directement l'ensemble des contribuables pour avoir une meilleure retraite que celle que vous auriez si vous n'étiez pas membre de ce groupe donc bien sûr c'est pas par la la coercition mais en pratique ça empêche la libre contractualisation de l'appartenance au groupe donc face à ça il me semble qu'on peut proposer quelques pistes pour ce que j'appelle ce que nous appelons dans notre livre démocratie interactive donc si vous si vous regardez encore quelques minutes la démocratie interactive là apparaît comme complémentaire de la démocratie représentative et elle n'est pas elle ne se réduit pas à de la démocratie consultative donc consultative c'est une une expression je trouve un petit peu limitative parce que consulter c'est un peu ce que en tout cas l'interprétation qu'on peut en faire peut-être un peu désobligeante c'est ce qui s'est passé jusqu'à il y a peu de temps c'est à dire que les élus faisaient leur projet décidaient de leur projet puis après ils organisaient une belle rencontre où ils espéraient avoir bien préparé la salle de telle sorte que leur projet soit validé par les habitants l'idée de démocratie interactive c'est plutôt l'idée que l'interaction entre la société et la scène politique doit se faire très en amont donc y compris avant même l'existence d'un projet parce qu'un projet ça se construit et les habitants peuvent avoir des choses à dire donc l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire c'est Notre-Dame-des-Landes probablement si on avait fait les choses dans le bon ordre il y aurait aujourd'hui un aéroport à Notre-Dame-des-Landes parce que il y avait de bonnes raisons à ça mais le le primat de la posture technocratique le fait d'avoir fait une étude qui n'était pas très solide de l'avoir fait sans consulter les habitants de ne pas avoir défini d'ailleurs l'ère géographique dans laquelle les habitants étaient concernés qui vont être les utilisateurs ou les gens concernés de Notre-Dame-des-Landes en fait beaucoup de gens différents auraient été pardon donc ça supposait un exercice de démocratie interactive assez sophistiqué de grande ampleur on a vu le cas de de Stuttgart Stuttgart 21 où on avait fait aussi une opération mal conduite finalement on a été obligé de recourir à la démocratie représentative enfin qui a joué un peu le rôle de la démocratie directe c'est-à-dire que les Verts ont dit si vous nous élisez à la direction du Land de Bad Wurtenberg nous organiserons un référendum et là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont réussi à remettre les comptes à zéro d'une certaine façon et ils ont perdu en fait le référendum c'est-à-dire que quand on avait assaini l'ambiance politique à ce moment-là c'était les vrais enjeux qui apparaissaient et donc une nette majorité des électeurs a dit qu'elle voulait les aménagements urbains et notamment ceux de la gare donc ça veut dire que la confiance n'est pas forcément le gage d'une inaction d'un blocage ou d'une perte de temps donc il me semble que si on essaye de concevoir une démocratie interactive il faut absolument garantir les deux autonomies c'est très largement un problème de temporalité il faut éviter que l'une comme l'autre l'autonomie du travail parlementaire et l'autonomie de la démocratie interactive soit toujours menacée par le diktat de l'urgence le problème se pose la démocratie directe c'est aussi typiquement le diktat de l'urgence de même que la démocratie représentative sous pression des médias comme on le voit depuis un certain temps en France et ailleurs ce n'est pas une bonne condition pour que le travail parlementaire se déroule bien donc c'est un problème plus général et les deux autonomies peuvent se renforcer donc une des solutions pour donner du corps à cette démocratie interactive c'est de considérer que les citoyens ne sont pas seulement des porteurs d'intérêt ce sont aussi des gens qui ont une vision globale politique de la société exactement comme les élus il suffit de leur demander dans notre livre vous verrez si vous y jetez un coup d'oeil on rencontre de plusieurs enquêtes et toutes convergent elles sont diverses elles ont été menées dans plusieurs pays toutes convergent sur l'idée que si on tient les citoyens pour responsables ils se sentent responsables et ils proposent et agissent de façon responsable par exemple on a fait une simulation de la carte hospitalière en demandant à des citoyens tout à fait ordinaires de situer les hôpitaux avec des critères assez réalistes au bout du compte la moyenne des dépenses qu'ils proposaient était inférieure à celle qui est effectivement dépensée dans le cas de la CT1 enquête en Suisse donc c'est possible ils peuvent les citoyens peuvent à la fois élire des gens respecter ses élus et en même temps eux-mêmes penser la société dans son ensemble comme des élus et pour ça ils n'ont pas besoin de ce que Rawls appelle le voile d'ignorance c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de faire comme s'ils n'étaient pas aussi des personnes parce que leur profil leur activité leurs attentes en tant que personnes sont des contributions utiles aussi à la transposition politique de ces attentes donc comme je l'ai dit tout au début la justice est centrale c'est important qu'on ait des gens qui discutent de la justice par exemple actuellement avec les gilets jaunes les gilets jaunes ont exprimé leurs idées sur la justice d'ailleurs parfois contradictoires entre elles mais ils ont exprimé des idées assez fortes ils ne sont pas les seuls il y a par exemple des gens qui peuvent penser que l'impôt sur les carburants la convergence gazole essence c'est un moyen d'inciter les automobilistes à contribuer à la production d'un bien public qui est la santé publique ou qui est le climat ou qui est la biodiversité donc ça se discute et à partir du moment où on institue les citoyens comme capables de discuter au plus haut niveau de la justice et bien on crée quelques conditions pas forcément pour atteindre un consensus mais au moins pour que les enjeux soient clarifiés et qu'au bout du compte la démocratie représentative puisse trancher donc en résumé il me semble que d'abord il faut sauver la démocratie représentative la France est le seul pays d'Europe dans lequel il y a une quasi dictature élective certes mais de l'exécutif et c'est aussi le pays politique le plus violent d'Europe les deux à mon avis ont un lien un lien complexe d'ailleurs parce que la cinquième république est aussi une réponse à la tendance à la violence qui existait dans la quatrième république avec un parti totalitaire qui représentait 25% des voix et qui était affilié à un pays étranger qui avait occupé de nombreux pays d'Europe donc il y avait effectivement une menace il y avait aussi les guerres coloniales qui créaient une ambiance de violence répressive terrible donc il ne faut pas penser que les choses sont simples mais disons que je crois qu'aujourd'hui il y a une forte convergence pour dire qu'il faut revenir à un régime parlementaire il faut revenir comme presque tous les pays d'Europe à un système électoral proportionnel de façon à ce que tous les courants politiques soient correctement représentés donc je pense que ça c'est la première réponse à la demande de démocratie si on avait ça probablement on n'aurait pas eu des mouvements aussi violents cela étant je pense que la demande de démocratie interactive est dans le moment contemporain elle est pratiquée partout dans votre salon il y a plein de techniques utilisant le numérique qui proposent des choses extrêmement stimulantes pour aller dans ce sens c'est à la fois possible et utile me semble-t-il donc je pense que vous avez parfaitement raison vous avez été pionnier en tant que ville du numérique à penser que le numérique était une chance supplémentaire pour contribuer à cette démocratie interactive c'est pas le seul moyen de procéder mais le fait qu'il y ait un accès direct que le numérique diminue les distances et diminue les écrans je dirais pour jouer sur les mots créer des écrans mais diminue les écrans qui peuvent exister entre les simples citoyens et l'autorité publique tout ça est extrêmement favorable pour créer des conditions à toutes les échelles je me permets d'insister là-dessus même si vous vous êtes plutôt à l'échelle locale ce qu'on a vu avec les dispositifs numériques notamment c'est qu'il est possible d'organiser des exercices de forum citoyen à toutes les échelles y compris mondial on a pu faire discuter des gens d'une vingtaine de pays différents parlant dans des tas de langues différentes sur des enjeux politiques mondiaux et ça marche très bien donc vous vous avez été les pionniers mais je pense que ça va s'étendre aussi tôt ou tard à toute la planète et donc je crois que le vrai résultat c'est le fait de constituer des processus démocratiques qui sont continues c'est-à-dire de sortir de la séquentialité classique de la vie politique où il y a donc des projets qui sont construits sur la scène politique par des spécialistes à la fois des élus et des techniciens des experts et ensuite éventuellement on consulte les citoyens alors qu'en réalité alors il se trouve qu'on vient de là j'ai presque fini ça va ? ça va bon très bien quelques minutes pour conclure nous venons notre équipe de terminer une étude pour le PUCA sur le diagnostic territorial parce que le PUCA avait pris conscience que cette notion avait vieilli et effectivement en interrogeant différents intervenants différents types d'acteurs à différentes échelles nous sommes arrivés à la conclusion qu'en matière d'urbanisme le mieux était qu'il n'y ait pas des moments séparés diagnostiques consultations décisions applications évaluations mais qu'il y ait un processus continu qui implique sans arrêt à la fois les élus et les citoyens ordinaires donc par différents moyens notamment par la préparation de la décision et par l'évaluation mais à tous les moments donc de façon à améliorer finalement cette décision donc je trouve que l'urbanisme c'est là où vous avez je pense un rôle tout particulier à jouer a été pionnier moi j'ai l'impression étant géographe m'étant intéressé aux dynamiques de l'urbanisme au fait que l'urbaniste a changé lui-même sa propre fonction et beaucoup plus aujourd'hui un médiateur politique entre les habitants et la prise de décision qu'il a changé de métier en fait et qu'il est en train de faire accepter ce changement de métier aux élus avec toutes les conséquences que ça a donc j'ai eu l'impression en regardant la dynamique des procédures d'urbanisme que c'était un peu un laboratoire pour améliorer aussi l'ensemble de la démocratie à toutes les échelles donc je dirais que l'urbanisme c'est le laboratoire de la démocratie interactive ce qui veut dire qu'à côté du numérique les élus locaux ont des outils une expérience des acquis un capital qui peut être extrêmement utile donc pas tellement en jouant le vieux rôle de corps intermédiaire face à un pouvoir central archaïque mais plutôt en étant un exemple de ce qu'on peut faire merci bravo merci bien alors c'est formidable parce que ça nous laisse le temps quand même de prendre deux ou trois questions alors que le ministre est annoncé qu'Emmanuel Evnaud et notre nouveau président Mathieu Vidal vont pouvoir aller l'accueillir et et l'invite d'avance et l'etat m'a l'exemple d'engrenage et il de l'am un et et . il